Si tu veux, il faut les libérer. Voilà, on va continuer. Vous allez continuer votre analyse dans un instant. Pour l'heure, nous partons du côté de Dakar. Deux, nous avons en direct M. Aloune Tine d'Afrique à Jôme. Bonjour M. Tine, bienvenue sur FIMFM. Bonjour, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci de votre disponibilité habituelle. Talibi. M. Tine, neuf longs mois depuis que Founiké Mange et ses camarades sont en distension, sans jugement, malgré une ordonnance qui a revu à la baisse les charges qui étaient retenues contre eux. On a en tout cas constaté qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui ont fait que ce procès n'a pas pu s'ouvrir à bonne date. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ? Moi, je pense que c'est ce qu'on peut appeler une situation qui est totalement arbitraire. C'est une situation qui est contraire aux obligations internationales de la Guinée en matière de droits humains et de liberté fondamentale. Et enfin, je pense que c'est totalement injuste par rapport au rôle fondamental que les Founiké Mange ont joué. Les FND et ces jeunes ont joué effectivement pour qu'il y ait des changements vraiment significatifs en matière de droits humains, en matière de liberté. Et de démocratie, oui. Pour le rôle que les Founiké Mange ont joué pour donner une certaine légitimité au gouvernement de transition actuelle. J'étais là, ils sont venus vers moi. Je pense que le gouvernement a intérêt à libérer ces jeunes qui constituent d'ailleurs par leur aptitude, par leur détermination, par leur mobilisation, un exemple même pour la société civile africaine de façon générale. Cette jeune génération vraiment mérite la reconnaissance de tous les Guinéens, la reconnaissance d'ailleurs de toute la société civile africaine. Donc nous, nous invitons le gouvernement actuel pour des raisons qui tiennent tout simplement à la sagesse, qui tiennent à la raison, qui tiennent même à l'apaisement. Nous avons besoin d'apaisement en Guinée. Et créer les conditions pour un dialogue qui permette à la Guinée d'avancer. qui permettent effectivement de mettre les conflits, les tensions, les violences politiques de côté. Parce que c'est le réalisme même qui doit obliger le président de la transition actuelle à libérer immédiatement, sans condition, vraiment tous les militants du FNDT qui sont arrêtés, qui sont détenus, dans des conditions aujourd'hui qui sont totalement illégales. Totalement illégales. Bien. C'est ça ma réflexion. Et je compte effectivement sur la sagesse du président de la transition lui-même, vraiment pour l'inviter, vraiment à libérer, à libérer toutes ces personnes-là. Pour permettre à la Guinée de dialoguer, pour permettre à tous les Guinéens de dialoguer pour sortir de cette situation le plus rapidement possible. Parce que nous avons besoin d'une Guinée qui soit une Guinée libre, une Guinée indépendante, une Guinée où il règne la paix, où il règne... La stabilité politique. La stabilité, c'est important. Bien. Dernière question, Yaraï. Vous souhaitez la libération sans condition de Founi Kémeng et compagnie. Est-ce qu'il y a une dynamique impulsée dans la sous-région dans ce sens ? Nous, effectivement, avec des organisations de la société civile dans la sous-région, nous sommes en train de travailler, on a déjà discuté sur ça, pour venir rencontrer effectivement les acteurs, rencontrer le gouvernement de la transition, pour vraiment plaider pour la libération de tous ces jeunes de la société civile africaine. Parce que leur place, ce n'est pas en prison. Leur place, également, c'est d'être libre, c'est d'être dans la société guidéenne, c'est d'être parmi la société civile ouest-africaine. Nous en avons besoin et nous allons faire toutes les démarches possibles pour vraiment qu'ils soient libérés. Bien. Est-ce que vous avez pensé à un plaidoyer dans ce sens-là, au niveau, par exemple, de l'organisation sous-régionale qu'est la CEDAO, ou au niveau de ses dirigeants, tout simplement ? Est-ce qu'un plaidoyer est fait ou va être fait dans ce sens-là ? Nous allons aussi bien au niveau de la CEDAO qu'à la Commission africaine des droits de l'homme, qui se réunit en ce moment même à Bandjoul. Nous allons y aller avec une délégation très forte, pour toujours, effectivement, faire le plaidoyer pour la libération de Fonink et Mengé et de tous ses amis qui sont illégalement emprisonnés aujourd'hui en Guinée. Bien. Monsieur Alioutine d'Africa Jôme, grand merci à vous. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci d'avoir participé à ce semi-plateau spécial. Bonne continuation du côté de Dakar.